Bienvenue à vous pour cette nouvelle activité, je vous demande de prendre vos équipements, serviettes, bouteilles d'eau. Aujourd'hui on va tout simplement faire un circuit, c'est très simple, c'est des activités qui sont assez rapides, 30 minutes maximum. Aujourd'hui on va coupler 4 activités, c'est simple, c'est 20 secondes d'exercice, 20 secondes de repos, 10 fois. Et en plus on va travailler le gainage dynamique, et donc du coup vous allez faire du vrai gainage que vous connaissez, puis du gainage peut-être en chaise, etc. Donc du soutien, on travaille le fond du muscle, et on travaille dans le profond du profond du profond. Bonne vidéo à vous, et à tout de suite, ciao ! Allez vous êtes fin, prêt, vous avez tout ce qu'il faut en équipement, maintenant on va commencer. Je me représente pour ma part, c'est Alexandre de AG Animation, d'accord ? Et ainsi que la société Sandaya Riviera d'Azur, où je suis le responsable d'animation, et ceci le coach sportif sur toutes les activités liées aux règles musculaires, HIIT et autres. Aujourd'hui une activité pour vous, spécialement préparée. On met l'ordinateur en place, on se met en place, et on va commencer très simplement par la partie, on va appeler le gainage traditionnel. en place. Allez, on recommence dans quelques secondes, je vais en plus sur ma soixante du gainage dynamique, et on va remonter tout simplement sur les mains, ok ? Je vais vous montrer ça, et c'est parti, tu remontes sur les mains, et tu redescends, ce serait le niveau standard, tu descends, tu remontes tranquille. Si tu es au niveau un peu plus firmé, je t'expliquerai juste après, ce qu'il faut faire. Si tu sens que c'est trop difficile, tu vois, tu n'as pas la tenue dans les bras, que au niveau des joueurs, ça ne tient pas, tu restes au gainage beau, ça ne tient pas, mais normalement tu dois contracter la tenue dans les mains, et il en fait déjà 20 secondes, soit une, et là, et là, et là, bon, c'est l'exercice, on l'appliquement, assis, allez, tu te tiens, si j'aime bien tes muscles, et on va repartir dans 4 secondes exactement, je te montre les 4 numéros, même si tu es quelqu'un de plus firmé, et tu te mensures, on l'appliquement, c'est bien, c'est de même beaucoup plus de maintien, ok, on ferme, mais l'intérêt c'est de terminer, là c'est moi je vais gagner tranquille, et j'aimerais terminer les 4 exercices, en plein front, et je relâche, je pose mes deux genoux au sol, je cherche à me tirer moins devant, je me tire au niveau des épaules, je rentre la tête, et j'inspire, j'inspire au fond de moi, l'exagère, ça fait, il faut que c'est gêné au niveau des muscles, on reprend dans 5 secondes, attention, vous voyez peut-être le chrono, c'est au côté droit ou gauche, et c'est reparti, tendu, je gagne, je contracte, je fais ces abdos, et je monte, et je redescends, je vais à ma vitesse, tranquillement, et c'est reparti, on y repart, tendu, et je remonte, et je redescends, c'est 5 secondes, et on aura fait déjà 5 séries, la moitié du choc, facile, on relâche, allez, on cherche à se garder, et on relâche, on repart dans quelques secondes, allez, attention, on repart, 4 secondes exactement, je l'en mets en place, tranquillement, et c'est reparti, et je redescends, je reste dans le vide, je contracte, c'est un chardin, je pense qu'on commence à tirer, un petit peu au niveau des bras, au niveau des abdos, c'est 5 secondes pour cette série, et je relâche, allez, je respire, j'ai heureux de boire, je peux gratter, c'est important, quand je reste dans le rythme, on va me voir, il reste 5 secondes, je pose la bouteille, on repart, on est en place, attention, prête, étape, c'est reparti, il n'y a pas d'âge pour faire ça, c'est assez facile, si je n'arrive pas, je reste en glénage, en haut, et en bas, et je relâche, allez, je vais devoir un coup, vous avez eu, le 8, c'est vraiment un gain de temps, même si on améliore sa capacité respiratoire, parce que c'est très intensif, comme c'est un gain de 2 minutes, on y va, c'est reparti, allez go, je monte, et je redescend, on est à la 7ème, et on relâche, c'est très bien ce que vous faites, très bien, et il reste 3, minimum 1, pour ceux qui sont, qui n'ont pas attiré jusqu'au bout, vous devez le faire, allez, 2, 1, et c'est reparti, et j'en rythme, après moi, j'ai encore un peu de force, j'y vais, c'est peut-être moins la fin, et tu relâches, ce qui sont déjà arrivés jusqu'à cette étape-là, je félicite, ceux qui ont arrêté, peut-être 1, 2차ions avant, c'est bien, les effets sont prouvelés. S'il faut garder les pouces en repos, essayez d'en faire huit au moins, c'est vraiment important je pense pour vous. Et c'est reparti, nous on a atteint le niveau de ceux qui ont tenu comme moi, très bien je suis fier de vous. Ces 30 minutes de temps, il faut se consacrer pour une petite flexibilité sportive, pour se remettre en forme, tout simplement pour le garder à la fin. Regardez, avant d'en tir il ne reste plus qu'une. Allez, je vais tiens pour celle-ci, correctement je vais chercher bien à l'avant. Talents-fesses, inspire-expire-propondément. Allez, 20 secondes, c'est les 20 dernières secondes, on a fait huit minutes de repos, on a fait huit minutes de l'exercice et c'est reparti. Allez, c'est la dernière. Allez, trois, un, et tu relâches. Alors là, je vous dis bravo, c'est très bien. Vous avez réussi le premier cycle. On va passer sur le deuxième cycle. Attention, préparez-vous, vous avez une minute de repos à partir de nous. Profitez-en. Allez, c'est reparti pour le deuxième exercice, je vous explique. Très simplement, on va faire un gainage sur le côté latéral. Très simple, on va essayer de rester en dynamique. On va poser simplement l'avant-bran au sol, le pied au sol et on va simplement avoir la main qui va rester vers le haut et qui va aller chercher le genou à chaque répétition. Le pied tendu et la jambe tendue aussi. On va essayer de garder la jambe à un niveau niveau de l'épaule. Ce qui n'aime pas, c'est qu'ils restent vraiment statiques. D'accord ? Donc là, on travaille vraiment au côté précis et au bout. Donc, on commence en 10 secondes. On alterne droite et gauche. On reste en 10 secondes. On reste en 10 secondes. Je bouge pour ma part. On appuie. Trois au sol et c'est parti. Attention. Top. Et je viens toucher. Je viens toucher. Parfait. On reprend bien son équilibre. On reprend sa respiration. Donc toi, vous allez voir les fessiers, ils vont brûler à la fois. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on veut. On veut travailler. Donc là, il faut rigoler. Même s'il faut garder le sourire. Parfait. Et on change de côté. On se met en place. On dit le principe, la jambe d'appuie vers le sol. Il nous reste 10 secondes. Donc là, 10 secondes de répit. On se met en place. Gentiment. On va par 2, 1. Et c'est reparti. On va chercher le genou. Très bien. Allez, c'est ce qu'on veut. On travaille. Allez, on se fait pas mal. On tient bien. Et on relâche. Parfait. Allez, on continue. C'est trop calme. Allez, attention. Il nous reste à peu près 6 secondes. Parce qu'on est bien en place. Sol. On va remonter. Et c'est reparti. Pour ceux qui trouvent que c'est trop facile, on peut avoir une variante. C'est baisse, tournante. Baisse, tournante. Ça va. On peut faire celle-là. Parce que déjà l'autre fait travailler. Alors celle-ci, elle suffira en plein pour aujourd'hui. Parfait. On change de sens. Au bout du temps, ça sert. Dessinez le V. D'accord ? On dit la direction. Sens de l'eau. Et du vent. Et surtout, ça va réunir les collisions. Donc, j'aurai le temps de le faire. C'est tout le temps de travailler pour les fessus. Donc, tout le temps. Allez. Parfait. 4. 4, 4, 4, 4. On t'aime la cinquième. Le lieu du chemin. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, n'oubliez pas. Il ne faut pas faire que 8. Il faut que j'en ai mis une à droite. Une à gauche. Allez. Tant que vous gardez le rythme. Passez-y. Une. C'est parti. Et. C'est bien ce que vous faites. Yes. Parfait. Je vais me tourner un peu. Vous voyez le mouvement. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je ne vois pas bien ce qu'il fait et tout. Je vais m'aider pour. Je t'aime la série. Regardez. Je rentre dans le cadre. Il nous reste 5 secondes. Maintenant, il nous reste 2 secondes. C'est reparti. Et regardez. Très simple. On se passe dans l'aliment. Au niveau des épaules. Je vais chercher. Parfait. Et on tient. Parfait. On repose. On le sent de la côté. Je vais monter d'un côté. Je vais monter de l'autre. Je vais vous montrer que je fais bien avec l'exercice. C'est le mec qui vous dit que je ne fais pas bien avec l'exercice. Néanmoins, si vous voulez faire ces exercices-là, vous ne pouvez pas venir au Centre de la Rivière à l'Azur. Le lien est dans la description. Vous y allez avec grand plaisir. Et on vous y attend. Pour de nombreux exercices. Aller, 7, 7, 7, 7. C'est bien. C'est important de boire pour de l'activité sportive. Je boire juste après la prochaine série. Petite gorgée. Tranquillement. C'est reparti. Aller, go. yes allez je bois du coup c'est reparti yes allez vous savez on avait déjà fait déjà trois minutes d'exercice pas mal oui on met la moitié du chemin il reste encore une petite partie une fois une deuxième dernière il faut la tenir celle ci c'est la dernière c'est cette seconde Et tu relâches ! Yes ! Bravo à vous ! C'est parfait, je fais 10 séries, c'est extraordinaire. Ceux qui n'ont fait que 8, vous êtes parfaits déjà, c'est vraiment très très bien. Ceux qui n'ont fait un peu moins, votre objectif sera de refaire cette vidéo, et peut-être d'atteindre cet objectif de minimum 8 pour aller un petit peu plus loin. Allez, une minute de repos, c'est parti, profitez-en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, pour la prochaine étape, une chaise, une chaise traditionnelle, un mur, deux jambes, un corps, et c'est parti. Je vais vous mettre en place. Allez, on commence dans quelques secondes. Ça me fait façon bien. Donc là, on se reste de côté. Je me mets presque en place. On repart dans trois. OK. Un, et c'est reparti. Hop là. Allez, on laisse les yeux et les bras ballant le long du corps. On ressort tranquillement. Je ne veux aucune prise dessus pendant le ballant le long du corps. Mes deux genoux sont dans l'axe des épaules. Mes plantes de pieux sont collées au sol pour l'instant. Allez. Je garde bien les épaules collées contre le mur. Et je relâche. Vous avez vu ? Facile. Première étape, facile. Essentiellement facile. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la cadence en essayant de lever attentivement. Droite, gauche. Droite, gauche. OK. Donc là, on travaille vraiment sur le bas du corps. On va travailler un peu avec Pessy tout à l'heure. Donc c'est bien. Ça va en lien. Allez, je me mets en place tout de suite. Et c'est parti. Allez. Droite, gauche. Droite, gauche. Vous avez vu ? Je lève alternativement un et l'autre. Très facile. Je vais avoir bien appui. Je vais garder mon regard fixe vers un point où je me vis de la tête. J'ai juste à écouter dans la vidéo. On va vous dire qu'il faut s'arrêter. Et c'est maintenant. Allez, je m'enlève. Là, il ne faut pas oublier de se détendre. Donc là, tu continues tranquillement. Vingt secondes, c'est très facile. Dans d'autres vidéos spéciales 4, puis c'est plus facile. Il reste une minute comme ça. D'accord ? Avec les bras tendus. Et là, ça travaille. Allez, je m'en mets en place. Attention. C'est reparti. Allez, cette fois, simultané. En même temps. Allez, je travaille bien les mollets. Certainement, on ne voit pas. Il ne faut pas les coudres mollets du monde. Très bien. On relâche. Allez, cette fois, on va travailler un petit peu vos niveaux de bras. Vous vous demandez. Vous demandez des bras tendus. D'accord, vers l'avant. Et puis, pour donner un peu plus de cadence, on va croiser. 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 Allez, un petit moment, au-dessus, en-dessous. Vous allez voir. C'est assez sympa. Ça permet d'oublier ce qu'on travaille pour de vrai. Allez, c'est reparti. Allez. On croise. On croise. Tranquille. Et on se détend. C'est de la vie d'étendre là. C'est très facile. C'est presque une phase de repos. Ceux qui veulent un peu plus de résistance mettent les mains en résistance. Allez, on se relève. Allez, on se détend. Vous savez comment on a fait déjà ? On a fait quatre. C'est facile. Là, je pense que les dix, tout le monde peut les atteindre. Tout le monde. Que ce soit. Si vous venez d'entamer le sport, vous êtes inconfirmé. On n'en parle pas. Là, c'est facile, je trouve. Allez, cette fois, on va aller chercher milieu, haut et bas. Allez, c'est reparti tout de suite, vite. Allez, go. En bas. Milieu. Haut. Et. Milieu. Haut. Milieu. En bas. Milieu. Haut. Milieu. Haut. Milieu. Et je relâche. Très bien. Allez, il faut faire attention au démarrage. Chaque fois, j'entame. Il faut faire quelques secondes. Il ne faut pas que je trouve des excuses. Allez, je vais m'en mettre tout de suite en place. Et cette fois, moi, je vais alterner. Je vais voir un petit peu. Même cette fois, je vais cumuler. Je me mets en place tout de suite. Alternativement, je vais faire les pieds. D'accord. Et en même temps, ça petit bateau. On regarde le rythme. Parfait. C'est très bien ce que vous faites. Six. Allez. Pour les moins téméraires, ça sera huit. Le minimum à attendre. Et encore, je dis moins téméraires, vous êtes déjà des gros challengers. Parce qu'il faut les tenir. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas bien à tout le monde. Et vous, vous êtes là pour ça. Allez, on reprend dans cinq secondes. Je m'en remets déjà tout de suite en place. Et j'ai fait une petite alternative. Je vais tout simplement poser mon pied droit sur mon genou. Et je tiens tendu. Là, j'augmente encore un petit peu la cadence. Je veux que ça travaille plus là. Je ne vais pas me déviner de la facilité. Allez, c'est reparti. Par contre, si on entame ça, on entame ça de l'autre côté. Parce qu'en fait, c'est une balance entre guillemets. On utilise le niveau du corps. Je vais m'en mettre tout de suite en place pour me préparer. Encore une fois. Hop. On reprend dans cinq secondes. Allez, je me reprépare tout de suite. Tac. Et c'est reparti. Et je tiens droit. Allez, couche. Allez, on tient. Dix secondes. On a déjà fait huit séries. On pourrait essayer de s'en dire ce qu'on fait. Parfait. Huit séries atteintes. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tu as un truc du tout. Du cadeau. Et à la fin encore, une série de dix. On a terminé notre séance. Ça va être super. Je m'en mets en place. Cette fois, je vais encore alterné. Vous allez voir. C'est le plus facile. C'est de voir. lever, levis, lever, levis. Levis, lever. Levez, lever, levis, levis, levis. Levis, levis, levis. Parfait. C'est beau, c'est beau ce que vous faites. la dernière, on garde une lucidité, une oxygène encore, on ouvre la cage thoracique, on va aussi rentrer l'oxygène au maximum, et on se remet en place pour la dernière, on va faire une simple, on intermine tranquillement, tranquillement, comment on va commencer ? Alors il faut savoir que l'été, c'est parce que si cela on le fait, on le fait en plein soleil, ça on a appris qu'on grondit, on élimine, on a besoin de la vitamine, et on relâche, et ça, ça signifie que vous avez terminé ce troisième cycle, c'est extraordinaire ce que vous faites, je vais vous dire, c'est cadeau, c'est cadeau, allez, une minute de repos, Alors en le fond, on t'a amené à la dernière série, c'est un gainage actif, d'accord, vraiment très dynamique, on va chercher main, genou, d'accord, et là, ça m'en demande, à tout de suite, vous avez une minute de repos. Et c'est reparti, allez, faut s'hydrater, tout simplement, je vais être sur mes aimants brins, et puis le sol, d'accord, et tout simplement opposé, main, genou, main, genou, main, genou. J'envole le chrono pour ma part, il est toujours affiché en haut, n'oubliez pas, on y va, c'est la dernière série. C'est parti, attention, et on tient, allez, c'est parti, main imposée. On a plusieurs possibilités, soit de ramener le genou du bon côté, soit de chercher à l'opposé, ça on le fera après. C'est bien assez concentré, il faut bien garder sa ceinture abdominale collée au sol, et on relâche. Allez, talons-fesses, on cherchait loin devant. Rien de mieux que étirer sa ceinture abdominale des 22 en faisant simplement les longues, très simple. C'est reparti, donc la deuxième étape, le genou reste, et cette fois, c'est le moment que tu as cherché. Plus dur, plus dur, beaucoup plus dur. On a travaillé en ceinture abdominale, on a mis son, dans ses appuis, on a cherché. Ton chiffre, ça peut être faisable, tout est faisable aujourd'hui, il faut savoir, attention, on repense. Je repense à la première étape, on va chercher. Parfait. Parfait. On repose, on fait trois. On a fait un gros travail. C'est mon nul. C'est déjà 25 minutes qu'on est en train de faire, c'est vrai qu'il faut vous rendre compte, on va passer un petit rendez-vous ensemble, les dernières minutes, ça peut être facile. Allez, c'est parti, on y retourne. Oui, c'est important après de bien se dérater dans cette activité-là, mais surtout une bonne action de stretching important, on fera quelques mouvements d'étirement, n'hésitez pas à regarder les vidéos de stretching, c'est important, nous on a des cours de stretching, le sang n'a rien à les yeux, n'oubliez pas, il faut venir. Allez, ça va donner la ligne droite, on va faire 5. Vous voyez le tee-shirt ? Je pense qu'il commence à changer de couleur un petit peu, c'est normal, ça suait. C'est très chaud aujourd'hui encore une fois, mais bon, non, c'est parti. Là, ça commence à chauffer. Là, je vous dis bravo parce que pour en arriver jusque-là, je trouve qu'on en a assez baguée. On continue, on n'a pas peur, il nous reste de 4 séries, et ce minute est passé en 5. C'est parti. 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 Il nous reste une minute ensemble à passer. On va y passer cette minute ensemble. Allez, messieurs, dames, c'est à vous. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et c'est terminé. Je vous apprécie de vous appréciez. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler le mieux quantier. Et vous l'avez fait. C'est le plus important. Vous l'avez fait. Ce que je vous propose, c'est de rater rapidement. Et on passe sur les étirements. A de suite. Sous-titrage ST' 501 Aller, on va passer aux étirements ensemble. Pour les étirements, vous me demandez donc de poser votre cerveau tout le coup seul. Je vais me mettre face à vous. Pour les voir, on va commencer par le bas du corps. Le corps sollicité aujourd'hui, encore une fois. Tout simplement, je vais vous demander de tomber les jambes vers l'avant et d'aller chercher ses pieds gentiment. Ou de sentir une légère tension. Donc du coup, au niveau de toute la partie de la jambe, c'est ce que vous voulez, vu qu'on puisse, d'accord ? Voir les sems, etc. Pour un Porsche au max. Donc, ne se moque pas. On va commencer par le bas du corps. Allez, gentiment, on va prendre une jambe à droite, d'accord ? Vous prenez aussi la droite, vous la mettez à côté du genou et vous la mettez de l'autre sens, d'accord ? Objectif, vous en avez deux. Soit vous ramenez à la poitrine, avec votre coude opposé, vous ramenez à la poitrine, vous mettez à l'intérieur et vous ramenez au maximum. Donc, j'ai tiré au niveau du grand fessier, ou alors, certains préfèrent pousser la main là et chercher à l'extérieur pour le pousser. Pour ma part, celui-ci me convient très très bien. Je garde, j'essaie de garder le dos droit, peut-être une bombée vers l'avant, je garde le genou au sol. Je garde à garder mon pied au sol tendu, quand je sens que ça tire au niveau du grand fessier, je garde. Et j'inspire et expire profondément. Allez, je relâche toujours, ainsi qu'on le garde. On va garder cette jambe, d'accord ? Par rapport à la jambe du départ, on va garder toujours cette jambe, on va continuer à étirer. Tout simplement, ce que je vais vous demander, c'est de vous retourner. Vous avez bien cette jambe, vous avez une route où on est vous mettre face à vous. Et tout simplement, la jambe que j'ai tirée, je vais la prendre vers talon-fesse. Allez, on va étirer le quadriceps. On reste au sol, on peut fermer les yeux, mais on ne s'endort pas, s'il vous plaît. Non, on n'a pas terminé. Ça n'attire pas assez habituellement. Vous pouvez mettre quelque chose à support en dessous de votre cuisse, pour remonter tout simplement. Ça va tirer un peu plus le niveau du quadriceps. Et je relâche. Allez, je mets en main de l'initiale. Il y a toujours cette même jambe que j'étire depuis le début. Ça, ça va. Et cette fois, je vais tout simplement poser ma cheville sur le genou opposé. Cheville sur le genou opposé. Je m'allonge. Et je prends l'intérieur de mes jambes pour la ramener vers moi. D'accord ? Donc là, je vais me taper au niveau des adducteurs. C'est d'étirer un peu tout ça. Détendre toutes les tensions qui vous payent à vous. On essaie de faire toujours un étirement complet au niveau des jambes. Intéressant. Et on relâche. On relève toujours en prenant un appui au sol. On va en tirer au niveau du dos. On va changer de jambe. La même chose. Vous avez été en tête à tête avec mes fesses. Vous avez de la chance. Allez, les pouces de genou. Et cherchez-moi avec moi. Je vous amène le plus vers moi en ayant croisé les autres. On relâche. On a cette même genre d'appui. On va tout simplement se retourner pour être du côté annoncé. Allez, je m'allonge au sol. Je reprends la jambe. C'est-à-dire que j'ai tiré. Je vais tout simplement coller une ligne à l'autre. Et je vais tout simplement tirer. Bon, une fois que je m'allonge au sol, ça va me plus brouiller. Je relâche. Allez, je m'en mets en initiale. Je me relâche. Je me relâche sur le côté du exercice. Et je me relâche. Allez, je m'en allonge. Hop là. Ma jambe peut être tirée sur le genou. Je ramène le tout en prenant la tailleur. Et je tire vers l'arrière. Allez, hop. Et je relâche. Allez, on continue le petit étirement. On va continuer sur le haut du corps. Tout simplement, haut du corps. Je parle de haut du corps. On parle essentiellement de tout ce qui est la partie abdominale. Je vais vous mettre face à vous. Je reprends le principe qu'on en fait tout à l'heure. La long fesse. Je vais chercher loin devant. Je vais tirer au niveau de mes épaules. J'inspire et expire profondément par la bouche. C'est de me grandir. Je relâche. Je viens à mettre ma main par rapport à une vingtaine de centimètres d'écart. D'accord ? Et je vais rester dans l'alignement des épaules. J'ai simplement essayé de arrondir mon dos vers le haut. J'expire au maximum. Ça fait oxygène et j'enlève. Très bien. Encore une fois. Très bien. Je cherche à amener le grandir vers l'avant. Je vais poser tout simplement mon bas du corps au sol. Je vais bomber ma poitrine vers l'avant. Je vais expirer au maximum. Je relâche. Talons-fesses. Cherchez loin devant. Je m'agrandis. Et je refais le même principe. Dernier mouvement, je pose mon bas du corps contre le sol. Et je bouge en face. Et je refais chercher ta place. Messieurs, dames, quoi vous dire de plus que bravo. C'était extraordinaire, encore une fois, cette activité avec vous. Vous avez fait donc du coup un hit spécial gainage dynamique. D'accord ? N'hésitez pas à le cumuler tous les jours. Cumuler avec peut-être un échauffement ou peut-être une autre partie des activités qui peuvent être proposées sur le site de AGVAC. AGVAC animation sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook, l'Instagram. N'hésitez pas aussi à venir au Sambaïa Riviera d'Azur. Les inscriptions, vos activités sont entièrement gratuites. D'accord ? Vous avez juste à venir vers nous. On vous proposera tout ça. On est une grosse équipe. On a pas mal d'activités à vous proposer. C'est quelqu'un de l'aperçu. Néanmoins, je vous remercie encore une fois. Bravo à vous. Si vous souhaitez, mettez un petit vidéo avec grand plaisir. Si vous voulez votre activité, si vous avez des questions ou des interrogations sur pas mal de choses, n'hésitez pas à nous communiquer ça via tous les liens sociaux. Mais en attendant, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Peut-être une bonne journée ou peut-être une bonne soirée. Mais néanmoins, merci encore à vous. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est cadeau. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501